... un autre dans le monde sur le sort des tribus pygmées dans le golfe de Guinée. On vous décrit les combats en Afrique comme des combats nègres dans un tunnel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir, il n'y a rien à comprendre. On donne une image caricaturale de l'Afrique et derrière cela, il y a, regardez, c'est des sauvages. Mitterrand explique, les ethnies, ça se dispute toujours, un génocide en Afrique, disait-il, c'est pas très important. Et donc c'est de la contre-information, de la désinformation et de l'information raciste. On n'explique pas du tout comment ces conflits sont nés, comment on apporte des armes, des mercenaires, comment on apporte de la coopération militaire, des instructeurs, comment les grandes banques françaises financent ces conflits insupportables. Donc tout cela, on n'en dit strictement rien. On dit que finalement, cette réalité de massacre, cette réalité de violence, c'est quelque chose de naturel, qu'on n'a rien à y faire. De toute façon, nous, on est bons puisqu'on vient soigner derrière, apporter des vivres. Alors les ONG, là aussi, c'est comme les pays africains, il n'y a pas les ONG, mais il y a tout dans les ONG. Il faut d'abord distinguer entre deux types d'ONG. Il y a les ONG de solidarité dans le développement, qui font du travail peu connu depuis des dizaines d'années et souvent du bon travail. Pour beaucoup d'ONG, ça donne une bonne conscience aux Européens qui vont faire la charité et qui vont donner des leçons et qui croient qu'ils vont résoudre. Mais là aussi, allons voir sur le terrain le résultat. En ce qui concerne les ONG d'urgence... Je trouve ça génial. J'en pense beaucoup de mal. Même si ça peut servir. Le vrai problème, c'est que les ONG d'urgence n'interviennent que parce qu'il y a ce qu'on appelle des catastrophes humanitaires qui ne sont pas des catastrophes humanitaires, qui sont des catastrophes politiques. On a tout d'un coup 2 millions de réfugiés aux Haïrs après le génocide au Rwanda. Alors évidemment, si on vient soigner seulement les gens après le crime politique, sans jamais parler du crime politique, on est dans une hypocrisie épouvantable. Quand je vais à la préfecture de Normandie, on me donne un annuaire des ONG. Et il y a une ONG qui s'appelle Normandie Cameroun, qui est censée faire de l'agriculture à Mbalmaïo. En fait, sur le terrain, il y a bien un agriculteur normand qui est à la retraite et qui occupe sa retraite à Mbalmaïo. Il va, il vient avec sa voiture d'ONG. Mais c'est tout. Du point de vue de l'état des choses à Mbalmaïo, il y en a changé. Donc c'est un alibi. C'est un alibi. Je vais être méchante pour faire du tourisme pour le 3e âge, pour les jeunes en attente d'un emploi. C'est le pansement sur la jambe de bois. Ça peut aider à faire prendre conscience aux gens qu'il y a des problèmes en Afrique, mais ce n'est pas ça qui va les résoudre. Il faut donner bien plus que de l'argent. C'est bien s'il y a une prise de conscience au niveau politique ensuite. Il faut donner un engagement, il faut donner une volonté d'exprimer, de s'informer, d'exprimer.